Nous allons parler de harcèlement, le combat d'une femme qui aurait été frappée dans son entreprise. D'ailleurs, l'auteur de ces faits a été licencié pour faute grave quelques temps plus tard. Elle dit aussi, mais nous le mettons au conditionnel, qu'elle aurait été insultée. C'est une femme brisée que nous accueillons maintenant sur ce plateau, accompagnée d'une amie. Voici Pascal et Nathalie. Essayez d'imaginer qu'on vous frappe sur votre lieu de travail. Je voudrais que je voudrais crever l'abscène une fois pour toutes, je voudrais qu'on tourne la page, je voudrais qu'il me libère, c'est tout. Inimaginable, et c'est pourtant ce qui est arrivé à Pascal. Pourquoi il m'a frappée ? Elle est déjà bien, elle est déjà mal, parce que je ne peux pas dire que c'est toujours super. Cette femme souffre terriblement, une amie témoigne. Je crains fort également qu'il ait fracassé la femme, l'être humain. Pascal va devoir pourtant affronter son agresseur. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller voir. Je ne veux pas retourner là-bas. Je ne sens pas la force d'aller. Je ne peux pas y aller. Ça ne va pas aller. Je ne peux pas. Qu'attendez-vous de cette émission ? Eh bien, en fait, ce que j'attends, Julien, de cette émission, c'est que je souhaiterais qu'on puisse rompre mon contrat, mon CDI. Je voudrais retrouver ma liberté. Et... Alors, on va voir ça techniquement avec tous nos spécialistes, après l'enquête de Ève Bartholi. Vous dites donc, ce soir... Nous, pour l'instant, nous mettons tout cela au conditionnel, mais nous vous écoutons. Vous dites qu'il y a eu violence ? Il y a eu violence, oui. Devant témoins sur le lieu de travail. Il vous a fait quoi ? Mais il m'a battue à coups de poing, à gifle. Il m'a projetée sur la photocopieuse. Il m'a traînée, il m'a soulevée. Aujourd'hui, vous vivez une vie normale ? Non, pas du tout. Ma vie a basculé dans l'horreur. C'est l'enfer pour moi, Julien. Pourquoi ? Parce que je ne suis plus bien. Parce qu'il y a une partie de moi qui... Que je n'arrive plus à retrouver. J'ai perdu ma joie de vivre. Je ne pense qu'à ça. Je suis... Je ne dors plus la nuit. Je fais des cauchemars. Je rêve que de ça. Je ne suis plus la même mère pour mes enfants. Je ne suis plus la même compagne pour mon compagnon. Je n'ai plus envie de voir mes amis. Je n'ai plus envie de sortir de chez moi. Je me taire chez moi. Et c'est tout. Alors, Eve Bartoli, étant duplex avec nous, nous allons la retrouver puisqu'elle va essayer, bien sûr, d'entrer en communication tout à l'heure, en contact avec ceux qui sont mêlés à ce dossier. Eve, nous allons voir votre enquête. Il y a quand même un point important. Tout a commencé parce que madame a exécuté un ordre qu'on lui avait donné, qui n'a pas plu à un autre, qui a donné un contre-ordre. En fait, comment tout a commencé ? En fait, il semblerait que tout ait commencé à cause d'un simple bon de commande, c'est-à-dire que le frère du gérant a mis en place une nouvelle règle. Cette nouvelle règle était la suivante, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, pour prendre de la fourniture chez d'un fournisseur, il fallait au préalable que Pascal ait envoyé un fax, un bon de commande, pour dire les fournitures que le chef de son chantier pouvait retirer. Or, malheureusement, en fait, ça n'a pas plu à l'agresseur de Pascal, qui, en fait, après est venu, n'a pas cherché à comprendre la nouvelle règle, et là, il l'aurait immédiatement frappé. Eve, nous allons donc voir votre enquête avant de lancer le duplex et les coups de fil, et d'abord les explications de nos spécialistes et, entre autres, notre spécialiste droit du travail, Loïc Scornec. Les points forts de cette enquête que nous allons voir, Eve ? – Mais écoutez, en fait, il y a trois points forts, enfin, deux points forts, on va dire, c'est que le gérant, en fait, je pense qu'il n'a pas du tout pris la mesure de l'importance de ce qui s'est passé dans l'entreprise, c'est-à-dire que pour lui, il y a juste, en fait, deux personnes qui ne s'entendent pas et pas du tout d'agression. L'agression, pour lui, c'est comme si elle n'avait pas existé. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler, et ça, c'est un élément qui est important, c'est que la personne qui a agressé Pascal serait aussi actionnaire de l'entreprise. – D'accord. Alors, nous allons voir tout ça maintenant dans votre enquête, sachant bien évidemment, mais vous le savez déjà, que nous nous basons sur le témoignage de madame, mais aussi sur beaucoup de pièces et notamment de nombreux certificats médicaux. L'enquête d'Eve Bartoli suivra le duplex et les coups de fil pour cet acte, quand même, qui est très grave à nos yeux. C'est parti, c'est sans aucun doute. – Applaudissements – Il m'a décollé de la chaise, en même temps, il me donnait des coups de poing dans la tête. – Blessé physiquement, cassé psychologiquement. – En fait, j'étais nulle. En plus, j'étais grosse, donc c'était pas la peine que je fasse des pauses. Pascal, 41 ans, avait été frappé et harcelé par un de ses supérieurs. – Il me donnait des coups de poing dans le dos, il m'enserrait les bras pour que je ne puisse pas me défendre. Je pouvais rien faire, j'étais terrorisée, j'étais paniquée. – Je l'ai retrouvée assise dans un fauteuil roulant. – Ça m'a fait mal au coeur de la voir comme ça. – Je peux pas, je peux pas y aller. – Je peux plus voir ce truc, je peux pas. – Je peux plus le voir. – C'était le 24 juillet 2006. Depuis ce jour, Pascal n'est plus la même. C'est aujourd'hui une femme détruite, incapable de se reconstruire. Une situation difficile à accepter pour celle que la vie n'a pas épargnée, mais qui, pourtant, s'est toujours battue. Nous sommes en 2001. Après un divorce douloureux, Pascal décide de quitter sa région natale avec ses 2 enfants. Elle souhaite tirer un trait sur son passé et commencer une nouvelle vie. 3 mois plus tard, elle rencontre Gilles. Rapidement, le couple s'installe ensemble dans cette maison. Un nouveau toit, un nouveau compagnon, il ne manque plus qu'un nouveau travail. Et justement, Pascal a une idée très précise du secteur dans lequel elle veut travailler. – Quand je voyais des maisons autour de chez moi qui s'érigeaient, je veux dire, j'étais dehors, quoi. Je les regardais, je les admirais, j'étais passionnée. C'était mon rêve, c'était mon rêve, en fait. Dans ce secteur, un métier l'attire particulièrement, celui de collaboratrice, de chef d'entreprise de bâtiment. Un seul problème, et il est de taille. Pascal n'a aucun diplôme. Pourtant, pas question de baisser les bras. À 38 ans, Pascal reprend le chemin de l'école. – Je me suis donné à fond, j'ai passé un maximum de temps. Il y a beaucoup de choses à savoir. Un mot signifie quelque chose, donc toutes les définitions sont à savoir par cœur. C'était difficile, admettons-le. Mais j'avais tellement la rage de vouloir réussir qu'après, j'ai surmonté tout ça et j'y suis arrivée. Quatre mois plus tard, la voilà diplômée. Pascal doit maintenant trouver un emploi. Première étape, les agences d'intérim. Elle les fera toutes, sans résultat. Sa dernière chance, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. – Il y avait en effet beaucoup de postes de secrétaire ce jour-là, mais un en particulier pour un poste de secrétaire dans le bâtiment. Je venais terminer mon stage dans le secrétariat du bâtiment. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai téléphoné et ça s'est bien passé pour moi. À 39 ans, Pascal signe son premier CDI. Son intégration se passe bien, tellement bien même que ses patrons lui demandent de poser avec eux pour cet article. paru dans la presse locale. – Je m'entendais très bien avec le gérant, je m'entendais très bien avec son frère avec qui je traitais des affaires de l'entreprise. Donc en fait, une grande complicité s'est installée dès le départ entre lui et moi. On pouvait travailler bien et rapidement ensemble. Et dès le départ, le chef de chantier qui a aussi des parts dans l'entreprise, qui est actionnaire, il a un petit peu mal vécu, il a mal perçu cette complicité. Et c'est de là que les problèmes ont commencé, en fait. Je me suis dit, bon, on va réussir avec le temps à planir ces problèmes, on va réussir à ce que ça se passe. Mais ce ne sera pas le cas. Selon Pascal, l'un des chefs de chantier aurait tout fait pour la déstabiliser et même l'humilier. – En fait, j'étais nulle, j'étais pas rapide, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait que je m'y prenne. En plus, j'étais grosse, donc c'était pas la peine que je fasse des pauses. Il fallait que je travaille à la place de manger. J'étais quelqu'un de pas bien. Il a eu d'autres secrétaires avant moi qui étaient bien, bien plus performantes que moi. En fait, je valais pas grand-chose. Je ne valais pas grand-chose. Et il a commencé à me démolir comme ça. Pascal aurait alors décidé de parler de ce problème au frère du gérant. – En fait, il a minimisé les choses en me disant que non, c'était pas grave. Qu'en fait, je me faisais sans doute des idées. Donc j'ai pas eu l'impression que c'était un inquiété plus que ça. Son seul et unique soutien, Pascal le trouvera dans les bras de son compagnon. – Quand elle rentrait le soir, elle était tendue, stressée. Je l'ai déjà, quelques fois, trouvée en larmes. Enfin, quelqu'un qui va pas bien, quoi. Quelqu'un à qui on met la pression sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. – Alors bon, moi, j'essayais de la réconforquer, de lui expliquer que, ma foi, le monde du travail, c'est pas toujours... C'est pas toujours ça. Et puis, bon, voilà, quoi. Pascale s'accroche et continue de travailler. Elle s'occupe des plannings, des factures, des clients, de la comptabilité, mais aussi des bons de commande. Et justement, à ce propos, le frère du gérant aurait décidé de mettre en place une nouvelle procédure. – La règle a complètement changé. Et le chef de chantier, quand il avait besoin de fourniture, il fallait soit qu'il me téléphone, soit qu'il passe me voir, me dire ce qu'il lui fallait, que j'ai dit un bon de commande, que je le faxe, donc, au fournisseur voulu. Quand le fournisseur avait ce bon de commande en main, à ce moment-là, il pouvait délivrer la fourniture au chef de chantier. Quelques jours plus tard, le 24 juillet 2006, Pascale reçoit un appel de l'un des chefs de chantier. – Le chef de chantier m'a appelée, il n'était pas très content. Il m'a appelée depuis chez le fournisseur. Il était en colère. Il ne comprenait pas du tout, alors pas du tout, pourquoi il ne pouvait plus retirer de marchandises comme auparavant. Et j'ai tenté de lui expliquer, mais il s'est mis à m'insulter. Je n'ai pas pu parler. J'ai raccroché. – 20 minutes plus tard, ce chef de chantier serait revenu au bureau. Selon Pascale, il se serait immédiatement jeté sur elle. – Je n'ai rien compris du tout. Il m'a giflé. Je n'avais encore pas réalisé que c'était lui qui était entré dans le bureau. Mais il me gifle magistral. Je n'avais toujours pas réalisé la gifle qui courait déjà pour me soulever de ma chaise. Il m'a soulevée par le bras. Il m'a décollée de la chaise. En même temps, il me donnait des coups de poing dans la tête. Il me donnait des coups de poing dans le dos. Il m'en serrait les bras pour que je ne puisse pas me défendre. Et il essayait de me traîner. Et tout en m'insultant, tout en hurlant. Et je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Il va me tuer. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne pouvais rien faire. J'étais vraiment impuissante. J'étais terrorisée. J'étais paniquée. Alertée par la collègue de bureau de Pascale, le frère du gérant intervient. Il aurait traîné son agresseur à l'extérieur. Pascale préviendra elle-même les secours. Elle sera transportée d'urgence à l'hôpital. Elle est couverte d'équimose, comme l'atteste ce certificat médical. Des bleus visibles à l'œil nu. A sa sortie, Gilles est là. Il se souvient très bien de l'état dans lequel il a retrouvé Pascale. Je l'ai retrouvée assise dans un fauteuil roulant. Elle l'a mise dans un fauteuil roulant. Elle était en état de choc, en larmes, couverte de bleu. Et puis, très choquée, vraiment très choquée. J'étais mal, quoi. J'étais mal et j'ai quand même réalisé que ça aurait pu être plus grave. Mais c'était déjà très grave. Le soir même, Pascale portera plainte pour violence volontaire. Deux mois plus tard, son agresseur est licencié pour faute grave. J'ai été contente qu'il soit licencié, le chef de chantier. Mais d'un autre côté, il était toujours actionnaire de la société. Et quelque part, il avait toujours des contacts avec les gens de la société. Et il pouvait venir à n'importe quelle réunion, à n'importe quel moment. Donc, pour moi, c'était pas possible de retourner dans cette entreprise. Impossible de retourner travailler. Pascale assigne son employeur au Prud'homme pour faire résilier son contrat de travail. Mais la procédure est longue. Elle sombre peu à peu dans la dépression. Pascale passe ses journées seule, cloîtrée chez elle. J'ai pas d'énergie du tout. Et j'ai rien envie de faire du tout. De toute façon, j'ai pas le moral. J'ai très souvent de grosses crises d'angoisse. J'ai envie de voir personne. J'ai pas envie qu'on m'embête sur mon téléphone. J'ai pas envie de faire mon ménage. J'ai pas envie de voir mes amis. J'ai envie de voir personne rester toute seule. J'ai plus de rien faire. Entrez ! En dehors de sa famille, Pascale ne voit plus personne, sauf peut-être Nathalie. Cette dernière ne reconnaît plus son amie d'enfance. Elle rit plus comme avant. On le voit, qu'elle a plus envie de s'amuser. Elle invite plus les gens comme avant. Avant, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de soirées ensemble. J'avais souvent mangé chez eux. Elle venait chez moi. On rigolait. On faisait des bonnes soirées. On a des bons souvenirs. Et maintenant, c'est plus la même du tout. C'est tout le contraire. Une fois par semaine, Pascale sort de chez elle par obligation. Elle se rend chez son psychiatre pour renouveler son ordonnance. À la pharmacie, elle fait le plein de médicaments. Les seules capables aujourd'hui d'alléger ses souffrances. A cause de lui, j'en suis arrivée là, à cette dépendance. Et ma vie, elle s'est arrêtée le 24 juillet. C'est un puzzle qui est parti dans tous les sens. Et il me manque les bouts essentiels. J'ai besoin de ces morceaux pour me reconstruire. J'étais désolée. Il est 20 heures. Retour à la maison. Tous les soirs, le même rituel. Avant de se coucher, Pascale prépare ses médicaments. Anxiolytiques, antidépresseurs. Au total, plus d'une dizaine de pilules par jour. Pourtant, rien n'y fait. Depuis son agression, Pascale est insomniaque. Depuis l'agression, je ne dors plus, quoi. Je veux dire, ça prend le pas sur tout le reste. Ça devient une obsession le soir, avant le coucher. Je me dis que je vais enfin pouvoir dormir. Il n'y a pas moyen. Donc ça me mine, ça me mange de l'intérieur. Et si par miracle, Pascale s'endort, ces nuits se transforment en véritables cauchemars. Je rêve beaucoup de mon agression. Sous toutes les formes. Ça peut être les mêmes scènes. Ça peut être qu'il piège ma maison parce qu'il veut me tuer. Ça peut être qu'il met l'incendie à ma maison. Ça peut être qu'il me frappe. Ça peut être une multitude de choses. Chaque nuit, depuis 10 mois, chaque nuit, c'est comme ça. Et tant que j'arriverai pas, tant qu'on ne me permettra pas de tourner la page, que ce soit par la justice ou par un autre moyen, j'arriverai pas à m'en sortir. Une nouvelle nuit blanche, une de trop. Pascale ne supporte plus de vivre comme ça. Elle part donc demander des comptes au frère du gérant. Direction son ancien travail. Sur la route, la tension est palpable. Pascale est incapable de parler. Arrivé sur place, Pascale demande à notre journaliste de l'accompagner. Elle est équipée d'une caméra cachée. Je peux pas y aller. 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 Je veux pas retourner là-bas. Tu te sens pas la force de y aller ? Je peux pas y aller. Ça va pas aller. Je peux pas. Je peux pas. C'est trop dur, j'ai pas la force. T'es sûre même si je t'accompagne ? Je peux pas y aller, je peux pas y aller. Je suis désolée, je peux pas. Retournée sur les lieux de l'agression, une épreuve insurmontable pour Pascal. Pourtant, pas question de baisser les bras. De retour à la maison, elle contacte le frère du gérant. Je voulais vous demander pourquoi il m'a fait ça. Pourquoi il m'a frappée ? C'était très souvent qu'il me faisait pleurer, franchement. Il m'a humiliée quand même. Oui, mais moi, ma vie, ça tourne plus qu'autour de ça. J'en rêve la nuit, j'y pense toute la journée. Je veux dire, j'ai plus de vie, je suis plus la même personne. Il m'a... Je te rappelle demain, si tu veux la chute, je vais t'occuper, excuse-moi. Oh mon Dieu. Le frère du gérant paraît insensible aux souffrances de Pascal. Sa dernière chance pour être enfin entendu notre émission. J'en peux plus, quoi. Il faudrait vraiment, vraiment que ça cesse une bonne fois pour toutes. Mon vœu le plus cher, le plus profond de moi, c'est que tout ça, ça s'arrête. Voilà donc en ce qui concerne l'enquête de F. Bartholi. Donc aujourd'hui, est-ce que le gérant, parlons du gérant, parce qu'aux yeux de la loi, c'est quand même lui le patron de la boîte. Est-ce qu'il reconnaît qu'il y a eu violence ou est-ce qu'il dit non ? Vous vous êtes un peu chamaillé, mais il n'y a rien de grave. Voilà, en fait, c'est ça. Ils minimisent les effets. Mais pourtant, l'employé est parti par la suite, celui qui aurait été votre agresseur. Oui, mais pas tout de suite. Ils ont pris le temps de réfléchir et d'avoir des renseignements, tout en sachant que s'ils ne faisaient rien du tout, ils étaient... Ils seraient éventuellement beaucoup plus punis. Alors, Loïc Skornek, déjà, on le sait, parce que vous nous l'avez souvent dit, il y a ce que l'on appelle le principe de précaution. C'est-à-dire que dans le doute, on sépare, on mène l'enquête et après, on voit ce qu'il faut faire. Là, on n'y est pas du tout. Alors là, c'est tout à fait intéressant de rappeler le principe de précaution en vertu duquel un employeur se doit de veiller systématiquement au maintien de la santé et de la sécurité de ses salariés. Santé et sécurité. Dans le cas de madame, le problème est simple. Un, elle a averti à plusieurs reprises l'employeur, le gérant, du fait qu'elle était victime d'être de graves agissements de la part de cette personne qui, par la suite, va l'agresser. Ça va entraîner une indemnité, une incapacité temporaire de travail, une ITT. Donc, avant l'agression, madame avait déjà prévu que ça se passait mal. Oui, tout à fait. L'employeur était parfaitement au courant que ça se passait mal. Comme elle le dit, certainement, il n'a pas pris la mesure de la gravité des événements et est arrivé ce qui est arrivé ensuite. Mais il ne peut en aucun cas aujourd'hui dire « je n'étais pas au courant ». Alors, avant d'aller un petit peu plus loin sur l'aspect technique, avant de lancer le duplex et les coups de fil, donnons la parole à madame qui est avec nous dans le public, qui est une de vos amies également. Madame, vous, comment vous avez vécu tout ça de l'extérieur ? Dans quel état l'avez-vous trouvée ? Je trouve que Pascal a beaucoup changé depuis cette agression. Je crois que le 24 juillet au matin, c'est une femme heureuse qui est partie travailler. Je crois que le 24 juillet au soir, c'est une femme cassée qui est arrivée chez elle. Quand je dis cassée, l'agresseur n'a pas fait que frapper une salariée. Je crois qu'il a anéanti sa carrière et ce sentiment de rédemption par le travail qui était très fort chez Pascal. Je crains fort également qu'il ait fracassé la femme, l'être humain. Ces agissements sont très graves. Les cas de harcèlement moraux prennent des allures de pandémie à l'heure actuelle. Je crois que le bilan est très proche du bilan d'un tsunami. Il faut penser à ces centaines de milliers de salariés. Et on en parle moins, parce que c'est moins spectaculaire. Voilà, on en parle très peu et il y a des centaines de milliers de salariés qui, chaque matin, mettent des semelles et des costumes de plomb pour aller rencontrer leurs bourreaux. Et je voudrais aussi dire que, même si c'est très triste de dire cela, que dans son malheur, Pascal a eu la chance de subir un harcèlement qui a laissé des traces, des traces physiques, des traces concrètes. Parce que les agresseurs jouent et jouent beaucoup trop sur l'absence de preuves. Merci, madame. Vous avez totalement résumé le problème du harcèlement aujourd'hui. Alors, maître Michel et Bernard Sabat. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un employeur ne peut pas licencier à ses torts. Il peut licencier un salarié qui lui reproche quelque chose. Il n'y a rien à lui reprocher. Elle, elle ne va pas démissionner, elle ne sera pas indemnisée. Et donc, la seule solution, c'est que le conseiller Prud'homme vient de dire qu'il y a de telles conditions dans l'exercice du contrat de travail qu'il faut rompre le contrat de travail. Et donc, tant qu'il n'y aura pas ça, la seule transaction qu'on peut trouver avec l'employeur, c'est qu'il y ait, de sa part, un licenciement négocié pour qu'il accepte de verser des indemnités. C'est extrêmement compliqué. Bernard Sabat. J'ai envie de pousser un cri du cœur. Pascal, vous êtes une femme formidable et très courageuse parce que vous venez sur un plateau de télévision et ce n'est pas facile. Vous êtes énormément entouré par vos amis qui vous soutiennent depuis pas mal de temps et vos enfants. Et à travers ce message que vous faites là et à travers ce que vous êtes en train de dire et ce que vous êtes en train de dire, c'est pour moi, à mon avis, et pour nous, le début d'une réhabilitation. Donc, ne changez pas, continuez d'être une battante comme vous l'avez été par le passé, même si vous avez été meurtri dans votre âme. Je suis sûr que vous allez retrouver de la sérénité qui va vous permettre, en fait, de redémarrer dans la vie parce que ces gens-là vont être punis et ils le méritent. Et vous, vous ne méritez pas ce sort-là et vous devez être fiers d'être sur ce plateau de télévision. Merci beaucoup. Le traumatisme est encore très présent chez Pascal. Il lui faut cependant affronter la réalité. Nous joignons son agresseur. C'est un échec pour l'instant. Pascal veut tout de même avancer. Nous tentons alors de joindre le frère du gérant qui est, nous a-t-on dit, l'homme clé dans cette situation. Il accepte de nous parler. Donc, aujourd'hui, le but de notre appel, c'est d'essayer de sortir de cette situation. Aujourd'hui, cette femme est brisée parce que, voilà, vous imaginez ce qu'elle a vécu. Comment peut-on faire ? On est en situation de blocage. Donc, je voudrais qu'elle vous explique en deux mots ce qu'elle attend aujourd'hui de vous. Madame. Moi, en fait, ce que je voudrais, je pense que vous l'avez deviné d'après ce qui a été dit au Prud'homme, je souhaiterais qu'on puisse briser ce contrat parce que vous comprenez que je ne peux plus... Honnêtement, je ne peux plus venir travailler chez vous. Est-ce que c'est possible qu'on puisse trouver un arrangement ? Vous qui nous dites là aujourd'hui, il faut que je voie avec mon avocat parce que je veux faire les choses en règle. Pourquoi vous avez viré l'autre ? Non, donc il a frappé, on est d'accord. Loïc Skornek. Oui, bonjour, monsieur. Je crois qu'effectivement, il y a déjà eu ces faits, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des coups et blessures reconnus par le licenciement, donc par l'employeur que vous êtes, reconnus également par l'hôpital. C'est-à-dire que là, il y a quand même un manquement grave au principe de précaution qui incombe à tout employeur, c'est-à-dire vous-même, en vertu duquel vous devez veiller à la santé et à la sécurité de votre salarié. Je dis simplement une chose, monsieur, c'est qu'en fait, si je comprends bien la situation qui nous a été décrite, c'est qu'il y a eu effectivement comme point d'orgue, que si j'ose dire, à ce qui s'est passé, c'est qu'où ? Mais je crois savoir, monsieur, que c'est la personne en question qui a été agressée. Vous avez prévenu, vous ou votre frère, si je comprends bien, de comportements assez anormaux, c'est-à-dire des brimades, des humiliations assez régulières, que faisait déjà ce monsieur à l'encontre de cette personne. Non. Ne mentez pas, s'il vous plaît. Soyez honnête et de bonne foi. Je suis de bonne foi, Pascal. Alors, madame ? Il m'est impossible de retourner à l'entreprise. J'ai essayé. J'ai été dans un état nerveusement difficile. Je vous promets que je ne peux pas retourner à l'entreprise. On est passé avec l'équipe. On a essayé et je n'ai pas réussi. Non, je suis brisée. Je ne suis pas grande. Je peux parler ? Je suis brisée. Et vous avez du mal à comprendre la gravité de ces faits. Je suis désolée que vous ne puissiez pas comprendre à quel point ça a pu me toucher. Et ce que je voudrais, c'est qu'on puisse négocier pour qu'on casse ce contrat. Monsieur, s'il vous plaît, qu'on puisse casser ce contrat en toute intelligence. Normalement, gentiment. Et puis, on tourne la page, on n'en parle plus. Monsieur Courbet, je ne crois rien du tout. Moi, on a une entreprise à faire tourner. J'ai huit autres personnes à charge. Pascal, moi, je l'ai déjà demandé de ces nouvelles. Entre-temps, il y a eu le prud'homme. Quand vous avez demandé de mes nouvelles ? Quand est-ce que vous m'avez pris de mes nouvelles ? Au début, on vous a appelé plusieurs fois. Ah, je ne m'en souviens pas. On ne peut pas les trouver. Vous m'avez appelé quand... Non, non, non. Vous m'avez appelé juste avant le prud'homme. C'est la seule fois que je me rappelle. Une fois. Ça fait 10 mois que j'ai été agressée. Vous m'avez appelé une fois. Et c'était pour essayer de m'amadouer. Je suis désolée. Ne mentez pas. Alors, un dernier mot, Loïc Cornet. Oui, simplement, monsieur, je crois qu'il y a tout intérêt, effectivement, à trouver une solution amiable pour une simple raison. D'abord, cette dame retrouvera l'apaisement, la dignité auquel elle a droit, d'une part. Deuxièmement, ça vous évitera, monsieur, qu'on vous oppose au niveau du tribunal, que ce soit des prud'hommes ou ailleurs, un arrêt de cassation du 21 juin 2006 qui entraîne l'obligation de résultat, je dis bien de résultat pour tout employeur, quant au respect de la santé et de la sécurité des salariés. Alors, mieux vaut trouver un bon accord rapidement, mettons-nous autour d'une table, mettez-vous autour d'une table, concluez et faites un protocole. Mais trouvons très, très vite une solution. Donc, elle va demain, dès demain, vous appeler. Je me disais, il n'y avait pas besoin qu'elle aille jusqu'à là. On aurait pu trouver. Bon, et c'est fait. Ça ne sert à rien ne revenant pas en arrière. C'est fait, c'est fait. Il ne faut pas aller en vouloir, monsieur. Quand est-ce que vous pouvez... Quand est-ce qu'on peut organiser cette réunion au plus vite ? Il faudrait qu'on s'appelle un peu plus tard parce que là, je n'ai rien devant moi. Elle peut vous appeler quand demain matin, ce soir ? Oui, elle a l'appelé au bureau. Bon, parfait. Et vous organisez ça et on règle le problème au plus vite, d'accord ? Bien sûr. Bon, eh bien, madame, un dernier mot ? Je vous remercie de jouer le jeu. C'est sympa. Ça me fait plaisir. Et ça vous fait du bien, surtout. Et ça me fait du bien. Hein ? Ça me fait du bien, sans mieux. Voilà. Comme je te disais, il faut tourner la page. C'est pareil. Bah, justement, c'est comme ça que je vais pouvoir la tourner. Et vous, vous allez pouvoir chercher notre secrétaire. Et moi, je vais pouvoir... Je vais pouvoir guérir tout ça dans ma tête. OK, monsieur. Bon, ben, voilà. Bon, ben, merci en tout cas de nous avoir donné ces explications dans le cadre de l'émission. Et puis, on va trouver une solution intelligente, j'en suis persuadé. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, pas vraiment. Merci, monsieur. Au revoir. Ça vous fait du bien d'avoir entendu ça ? Oui. Je vous remercie tous. Je suis émue. Pourquoi émue ? Parce que c'est les nerfs qui lâchent après toutes ces années de... C'est une grosse pression, moi, qui a cumulé depuis 10 mois. C'est une grosse colère qui gonfle tous les jours depuis 10 mois. Et je voudrais crever l'abscène, bonne fois pour toutes. Je voudrais qu'on tourne la page. Je voudrais qu'ils me libèrent. C'est tout. Et qu'ils me donnent ce qu'ils me doivent. Qu'on n'en parle plus. Je veux vivre autre chose. Je veux me retrouver moi. Je veux redevenir à Pascal d'avant. C'est tout. Il y a eu cassure chez cette femme, c'est clair. La plaie est encore béante. Mais en coulisses, Pascal nous a confié qu'elle aimerait la refermer avec les excuses de son agresseur. Cela devrait être possible grâce à notre équipe sur place. Eve, m'entendez-vous ? Oui, Julien, je vous entends. Donc apparemment, ça bougerait un petit peu du côté de la personne supposée, nous mettons ça au conditionnel, être l'agresseur. Exactement. En fait, on effectuait des rondes autour de chez lui toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Et là, il y a une camionnette qui est arrivée devant la maison de cette personne. Et on pourrait penser que c'est lui, parce que c'est une camionnette de chantier. Le calvaire de Pascal va-t-il toucher à sa fin ? La réponse est au bout de la route. Le temps du trajet. Nous passons à l'affaire suivante. Je vous pardonne, mais je voulais vous expliquer que depuis ce qui s'est passé au mois de juillet, moi, toutes les nuits, je rêve que de ça. Je suis plus la Pascale d'avant. Je n'ai plus le goût. Non, je ne préfère pas. Je ne préfère pas. Ce que vous avez fait, c'est déjà très bien. C'est important pour moi. Je vais pouvoir guérir. OK. Monsieur, je voulais vous remercier au nom de tous les avocats qui sont ici sur le plateau et de Julien Courbet des mots que vous avez portés à Pascal qui lui font énormément de bien. Merci. Merci d'avoir reconnu votre faute. Et vraiment, chapeau, monsieur. D'accord ? Merci beaucoup encore. Merci. Bon, on se donne rendez-vous. Donc, dans les jours qui viennent pour cette réunion, on va trouver un accord. Puis après, vous reviendrez sur ce plateau de dire que tout va bien, que la vie a redémarré pour vous et que vous êtes la plus heureuse des femmes. D'accord ? D'accord, je n'y manquerai pas. Julien, je me permets juste de vous transmettre deux messages. Donc, un du quart de la police de Belfort qui vous passe le bonjour. Vous savez, pour pas de faire ça, vous auriez pu dire de Françoise que vous aviez rencontré à l'occasion d'un gala. Et notamment, donc, de Martine, qui nous fait partir, qui me charge de vous faire un bisou de sa part. Et ma fille qui n'a pas pu venir parce que ce n'était pas possible, qui vous admire depuis longtemps, puisqu'on est des inconditionnels de votre émission. Et elle vous transmet le bonjour et vous embrasse très fort. Un gros bisou également. Si elle nous regarde, on est un bisou. Merci. Merci à toutes les deux. Bon courage. Merci. On va s'en sortir. Bravo à vous, en tout cas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada